Les pieds dans le plat C'est la nuna D'où vient l'expression ? Donner des noms d'oiseaux Alors, on démarre par Valérie Benahim, tout le monde ne pourra pas passer On n'a pas de temps Alors moi c'est simple, nous sommes au 19ème siècle Vous savez, les jeunes filles de bonne famille n'ont absolument pas le droit de dire de gros mots Parce que ça ne se fait pas en société Et donc, tout simplement, elles remplaçaient les gros mots Lorsqu'elles étaient totalement énervées après un garçon Qui leur avait fait une cour un peu mal faite, etc Et donc, elles les remplaçaient par des noms d'oiseaux Mais vraiment, espèce de colibri C'est qu'un rossignol, etc Et donc, pas Sale cacatoès Sale cacatoès, etc Et du coup, c'est devenu donner des noms d'oiseaux C'est devenu une forme générique, quoi Et on dit, ils donnent des noms d'oiseaux Vare rouge gorge Ouais, vare rouge gorge, vas-y Ah ouais Lui, c'était la caïra de l'époque Merci Laurent Guignol En tout cas, vous êtes très très fort ce que vous venez Il a bien illustré mon propos Laurent, votre explication Je vous donnerai la bonne dans un instant Sachez que Valérie Bénéim n'est pas mal Ah oui ? Ah bon ? Ça vaut vraiment le coup que je fasse quoi ? Oui, oui, oui Vous savez qu'il y a une maladie qui est reconnue Qui est la maladie des gens qui disent tout le temps des gros mots Et cette maladie est dite syndrome Gilles de la Tourette Ce qu'on ne sait pas, c'est que Gilles de la Tourette C'est une personne qui a vraiment existé Qui était ornithologue à l'origine Il était à la fois ornithologue et médecin Et quand la maladie a commencé à être connue Lorsqu'il l'a fait valider par toutes les instances médicales, etc A l'époque, on n'utilisait pas le nom de la personne Pour désigner la maladie On disait qu'au lieu qu'il avait le syndrome Gilles de la Tourette On disait qu'il disait des noms d'oiseaux Que la victime, que le malade Donnait des noms d'oiseaux En hommage à M. Gilles de la Tourette Elle sort du four, cette explication C'est là qu'elle brûle un peu les doigts Elle est très bonne Excellent Il faut laisser retomber un peu, je crois Oui, oui, vraiment On va vite re-laisser tomber Jean-Luc Lemoyne Non, non, ça vient d'une célébrité Qui avait l'habitude d'insulter tout le monde Vraiment, et ça, ça a été gommé de sa biographie Mais moi, je le sais, de source sûre Et cette dame, c'était Edith Piaf Non, mais non Monstruel Monstruel C'est fort Alors, vraiment, celle-ci est très drôle Alors, selon le dictionnaire historique de la langue française Que bien sûr, j'ai toujours sur moi, d'Alain Rey L'expression « donner des noms d'oiseaux » Serait apparue pour la première fois en 1872 En effet, à l'époque, les oiseaux passaient pour des animaux très bêtes Du fait de leur toute petite cervelle Traiter une personne avec un nom d'oiseau Était donc une manière de rabaisser sévèrement quelqu'un Il n'était pas rare Et Valérie Benahim n'était pas loin Au 19ème siècle, d'entendre hurler Cervelle de moineau Tête de linotte Bécassine Vieille dingue Encore, il y avait des gars, voilà Ils étaient en voiture, au 19ème siècle, déjà Ils disaient « Avance, vilaine perruche ! » Moineau des îles ! Voilà, bon, c'était vraiment On était vraiment Il y avait eu des embrouilles de fous, quoi Et Valérie Benahim, point pour elle Même s'il n'y a pas de point, c'est point pour Europe 1 Les pieds dans le plat Tous les jours, 10h30, midi 30 Cyril Hanouna